J'ai eu aux produits non agricoles, Madame Rosière a la parole pour la protection par indication géographique pour les produits non agricoles. Je voudrais remercier mes collègues pour leurs amendements qui montrent s'il en était besoin qu'il y ait un consensus sur l'utilité d'un outil européen sur les indications géographiques. Je voulais vraiment les remercier pour le caractère constructif de leurs propositions qui rappellent l'utilité d'une protection européenne des indications géographiques à la fois en termes de maintien de l'emploi local, de soutien des entreprises et particulièrement des très petites entreprises dans les territoires. Également l'amélioration en matière d'attractivité et d'attractivité touristique des territoires et puis bien évidemment la lisibilité pour les consommateurs sur l'origine des produits qu'ils sont amenés à acheter et donc cette garantie que l'origine s'attache vraiment à un lieu et à des entreprises qui sont basées sur les territoires et qui maintiennent des savoir-faire et des méthodes de production bien identifiées et de qualité. Alors bien sûr comme c'est un dispositif qui s'adresse majoritairement à des petites entreprises voire des très petites entreprises, ce qui est souligné par de nombreux collègues dans leurs amendements et ce à quoi je souscris pleinement, c'est que la simplicité, l'accessibilité du dispositif doit être quelque chose d'essentiel et à quoi nous devons veiller. Et également ce dispositif ne doit pas être un frein à l'innovation, il doit permettre à ces entreprises qui, même si elles sont ancrées dans une tradition, elles sont aussi porteuses d'innovation dans les processus de production et en cela le dispositif que nous appelons doit soutenir également l'innovation. Alors je partage également ce qui est proposé par de nombreux collègues qui est de s'inspirer du dispositif des indications géographiques et des appellations d'origine en matière agricole pour imaginer une protection des indications géographiques pour les produits non agricoles. Néanmoins, je serai un peu plus circonspect vis-à-vis de l'amendement numéro 28 de Mme Wigström qui appelle à une totale harmonisation et une fusion des dispositifs. Je pense qu'il y a des spécificités au domaine agricole et au domaine non agricole qui méritent sans doute d'être traités séparément, même si, encore une fois, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne sur le plan agricole pour construire les produits artisanaux. Également, certains collègues appellent à se relancer dans une phase d'études, de consultations, d'explorations. Selon moi, je pense que le temps des études est passé. On a eu un très bon travail de la Commission qu'il faut souligner, à la fois avec l'étude de 2013 qui était très complète sur l'existant et les perspectives possibles en matière d'extension des indications géographiques aux produits artisanaux et également la consultation menée l'année dernière et dont les résultats ont été publiés le mois dernier. Donc je pense qu'on a maintenant une base de connaissances suffisamment étayée. Et donc, comme l'appellent aussi beaucoup de collègues, dans les amendements de compromis, je plaiderai pour que la Commission européenne passe maintenant à la phase de la législation et propose dans les meilleurs délais un cadre législatif européen pour l'extension de ces indications géographiques. Ce sera là donc le sens des compromis, mais qui, encore une fois, sont soutenus par beaucoup d'amendements des collègues que je m'attacherai à proposer. S'agissant de la nécessité d'un cadre législatif, je voudrais aussi souligner, et ce sera sans doute repris dans l'avis des collègues, de nos collègues de la Commission INTA, mais l'utilité d'avoir un cadre législatif pour mieux protéger nos indications géographiques dans le cadre des discussions au niveau des accords de commerce internationaux. Et donc, nous attendons l'avis des collègues d'INTA, mais aussi l'avis des autres commissions, la Commission culture et marché intérieur, qui viendront bien évidemment s'ajouter aux amendements qui ont été déposés. Encore une fois, je voulais vraiment remercier les collègues pour leurs propositions très constructives, et je m'attacherai évidemment à proposer des amendements de compromis les plus larges possibles dans les semaines qui viennent. Merci à tous.